Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur le concept de variable en algèbre. Comme résultat d'apprentissage, à la fin de cette capsule vidéo, tu devrais être capable de définir ce qu'est une variable dans une expression algébrique. Et tu devrais également être capable d'évaluer des expressions algébriques en substituant la variable par des nombres naturels ou décimaux. Alors, pour parler du concept de variable, on va partir d'un exemple assez simple. Tu es employé dans une compagnie de tente et de gazon. Tu gagnes un salaire de tente par jour et un bonus qui dépend du nombre de pelouses tendues. Que vaut ton salaire journalier? L'expression qui me permettrait de déterminer ton salaire journalier peut s'écrire 40 plus ton bonus. Ton salaire journalier varie donc en fonction du nombre de pelouses que tu auras à tente, c'est-à-dire en fonction du bonus que tu recevras chaque jour. Par exemple, une journée donnée au cours de laquelle tu as assez d'énergie, tu peux tente assez de pelouses pour recevoir un bonus de 50$. Donc, si tu reçois un bonus de 50$, alors ton salaire cette journée-là s'écrirait 40 plus bonus égal 40 plus 50, ça s'écrirait 90$. Il peut arriver une autre journée au cours de laquelle tu n'as pas assez d'énergie et que tu ne tente pas assez de pelouses et qu'à la fin de cette journée, tu reçoives uniquement un bonus de 5$. Alors, ton salaire cette journée-là s'écrirait 40 plus bonus, ce qui correspondrait à 40 plus 5, donc ton salaire cette journée-là s'élèverait à 45$. Donc, comme tu peux t'en rendre compte, dans l'expression qui permet de déterminer ton salaire journalier, le bonus constitue la variable. La valeur de l'expression, c'est-à-dire la valeur de l'expression 40 plus bonus, dépend de cette variable-là. En mathématiques, les variables ne sont pas représentées par des mots entiers. On utilise plutôt des symboles ou des lettres de l'alphabet. Si je décide d'appeler B le bonus que je reçois, alors l'expression de mon salaire journalier pourrait s'écrire comme 40 plus B. Ce n'est pas parce que bonus commence par B que j'ai utilisé la lettre B. J'aurais pu utiliser n'importe quel symbole ou autre lettre de l'alphabet. Par exemple, si j'avais choisi mon bonus est un triangle, alors mon salaire s'écrireait 40 plus le triangle. Donc, en mathématiques, une variable est un symbole ou une lettre qui représente un nombre encore indéterminé. Ce symbole peut être remplacé par la suite par un nombre pour déterminer la valeur de l'expression. Tu l'as peut-être déjà rencontré en mathématiques. Les lettres les plus couramment utilisées pour indiquer une variable sont la lettre X ou la lettre Y. Donc, ça veut dire que si j'utilise X pour représenter mon bonus, alors mon salaire s'écrireait 40 plus X. Mais si je décidais d'utiliser la lettre Y pour représenter mon bonus, alors mon salaire s'écrireait 40 plus Y. Depuis le début de cette vidéo, tu m'as entendu à plusieurs reprises utiliser le terme expression algébrique. Qu'est-ce qu'une expression algébrique? Une expression algébrique est un ensemble de nombres et de lettres reliés entre eux par des opérations d'addition ou de soustraction. Par exemple, l'expression algébrique représentant mon salaire s'écrire 40 plus X ou X ici représente mon bonus. Donc, les expressions algébriques permettent de traduire le langage courant en langage mathématique. Dont l'expression 40 plus X traduit mon salaire de base qui représente 40 dollars augmenté du bonus que j'obtiens en fonction du nombre de pelouses tendues. Pour trouver la valeur d'une expression algébrique, on substitue dans l'expression la variable par le nombre qui lui est assigné. Par exemple, supposons qu'on a l'expression algébrique 4.5 plus Y. Et on voudrait savoir que vaut cette expression algébrique lorsque Y est égal à 0.5. Alors, l'expression voudrait 4.5 plus Y est égal à 4.5. A la place d'écrire mon Y, je vais remplacer mon Y par la valeur qu'on m'a donnée, c'est-à-dire 0.5. Et mon expression algébrique vautrait en ce moment 2. Même chose, si on me demande que vaut mon expression algébrique lorsque Y est égal à 10. Alors, j'écrirai 4.5, pardon, plus Y égale à 4.5 plus 10. Et avec ma calculatrice, je trouve que l'expression 4.5 plus Y pour Y est égal à 10 vaut tout simplement 14.5. La valeur d'une expression algébrique n'est pas unique. Très important, la valeur d'une expression algébrique n'est pas unique. Elle dépend de la valeur que l'on donne à la variable. En conclusion donc, le résultat d'apprendre ça de cette leçon consiste à définir ce qu'est une variable dans une expression algébrique. On a vu qu'une variable est tout simplement un symbole, ça peut être un carré, un triangle, pardon, un carré, une étoile ou une lettre, ça peut être A, B, X, Y, qui représente un nombre encore indéterminé. Donc, on ne le connaît pas encore, c'est pour ça qu'on va utiliser un symbole, une lettre pour représenter ce nombre-là. Pour évaluer une expression algébrique, on substitue. Substitue veut dire remplacer. Ok? On substitue dans l'expression la variable par le nombre qui lui est assigné. Donc, très important, ça nous permet de représenter ce qu'est une expression algébrique, substitue une variable par le nombre qui lui est assigné. Rappelle-toi également, on a vu au cours de cette vidéo, qu'une expression algébrique est un ensemble de nombres reliés entre eux par des opérations d'addition ou de soustraction. Par exemple, une expression algébrique peut s'écrire 2X plus 3. Donc, c'est un ensemble de lettres et de symboles reliés par des opérateurs arithmétiques. Ici, l'opérateur, c'est l'addition. Et, on a également vu qu'une expression algébrique, elle varie selon la valeur de la variable. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Maintenant, ton tour de passer aux exercices. Merci.